Musique Alors, quand tu rédiges tes sous-parties, il faut en permanence citer le texte. A chaque fois que tu dis quelque chose, il faut citer le texte. Donc c'est pour ça que dans ton tableau, qu'on a évoqué précédemment, c'est important de faire une colonne citation. À quoi ça sert de citer le texte ? Eh bien, en français, exactement comme en maths, il faut prouver tout ce qu'on dit. Et le seul moyen qu'on a de prouver en français, c'est tout simplement de citer le texte. D'où l'importance capitale de citer le texte à chaque fois qu'on dit quelque chose. Alors, comment est-ce qu'on fait pour citer le texte ? Tout simplement, je te conseille d'abord de ne pas prendre des citations trop longues. Si ta citation est trop longue, il faut la couper. D'une part, d'autre part, tu expliques, tu donnes ton argument, deux points, ouvrez les guillemets, et tu cites le texte. Petit dé, faire des transitions entre chaque grande partie et entre chaque sous-partie. Donc, exactement comme pour la dissertation, il faut sans cesse récapituler ce que tu viens de dire et annoncer ce que tu vas dire pour donner plus de cohérence et de clarté à ta copie. Donc, je te conseille, c'est pareil, de faire des transitions dans lesquelles tu vas annoncer, non, dans lesquelles tu vas d'abord récapituler ce que tu as dit, puis annoncer ce qui va être dit dans la prochaine partie. C'était pas très clair ? Si ? Salut ! Sous-titrage ST' 501